bonjour à tous les participants qui arrivent sur YouTube exactement en les remerciant d'être présents eux aussi à ces magnifiques canadéennes qui sont les premières du jour et on va leur demander de préparer leurs questions pour la fin de cette matinée qu'on puisse entrer tout le monde dans un langage et une communication Monsieur le député, bonjour Bonjour Est-ce que vous nous écoutez clairement ? Très bien, parfaitement D'abord, avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence parmi nous au sein de ces canadéennes un petit peu spéciales en visioconférence Merci d'être présent dans le cadre, bien sûr, de ces canadéennes qui ont des sujets importants sur le bien-être animal et je dois dire que je vous remercie avant tout de votre écoute dans notre cause Je sais que nous avons participé à l'élaboration de votre tour sur le bien-être et vous avez fait forte écoute à nos demandes et ça, je vous en suis très reconnaissant et aujourd'hui votre présence, je pense qu'il va encore confirmer que notre cause et l'ensemble de nos associations confédérées sont quelque chose de très important dans le paysage de notre France Je vous laisse la parole Monsieur le député Merci beaucoup de mon côté C'est à mon tour de vous remercier pour votre invitation Je suis très heureux d'être là Je suis très sensible à la cause que vous défendez et à la façon avec laquelle vous menez vos combats et vos travaux et c'est très important de montrer, de prouver, d'apporter le plus souvent possible la preuve de l'importance concrète, quotidienne que peut avoir la présence d'un animal auprès de personnes qui sont des personnes, on le sait, en difficulté montrant ainsi indirectement le lien qui unit l'animal à l'homme le lien et les bienfaits, tous les bienfaits que peut avoir la présence d'un animal auprès des êtres humains Vous m'avez demandé d'intervenir sur le bien-être animal comme enjeu de société Je vais vous faire une présentation rapide Je crois qu'on a un quart d'heure, ça sera parfait en commençant mon propos en vous disant qu'il y a effectivement une montée extrêmement forte dans l'opinion de mouvements autour de la protection animale et cela depuis un certain nombre d'années, même de longues années mais avec une accélération récente On a vu un accroissement régulier du nombre d'associations de protection animale depuis la création en 1845 de la société de protection animale ensuite de la fondation 30 millions d'amis, de la fondation Brigitte Bardot toutes des associations assez généralistes qui travaillent sur un certain nombre de thématiques générales Mais il y a une montée en puissance absolument évidente et claire qui est liée au fait de montrer dans un pays de tradition agricole de montrer par le biais de vidéos non pas la réalité mais une réalité se déroulant dans les élevages dans les transports, dans l'abattage des animaux avec une association qui est connue pour filmer ces pratiques encore une fois qui ne sont pas la norme d'autant moins la norme que ce sont des pratiques qui sont illégales qui sont filmées les codes juridiques, les lois et les règlements encadrant la protection des animaux étant finalement assez protecteurs en France je tiens à le rappeler parce que l'association à laquelle on pense encore une fois réalise des vidéos de façon clandestine et illégale diffuse ces images de façon clandestine et illégale mais montre par ces images des actes qui sont également contraires à la réglementation et à la loi actes qui d'ailleurs sont souvent utilisés très régulièrement utilisés par l'État lui-même pour prendre des dispositions réglementaires par exemple des arrêtés de fermeture donc on est dans une espèce d'ambiguïté autour de cette question mais enfin en tout cas ce qui est certain j'ai un petit peu dévié mais ce qui est certain c'est que l'apparition des vidéos dans les élevages dans les abattoirs etc ça a véritablement accéléré la prise de conscience sociétale la prise de conscience dans l'opinion de pratiques qui sont des pratiques choquantes très choquantes qui doivent je suppose choquer tous ceux qui les regardent personnellement je ne les regarde plus et qui sont donc ces conditions des animaux en énergie intensif ou leurs conditions de batage et puis il y a parallèlement à ça une effervescence intellectuelle il faut le dire aussi autour et à un intérêt croissant par les intellectuels autour de thématiques qui sont liées à cette condition animale j'ai appris par exemple récemment que la thématique philosophique qui était au programme des écoles des classes préparatoires et des préparations aux écoles de commerce cette année c'était l'animal voilà il y a aujourd'hui des sujets du bac français ou du bac enfin quand il existait encore avant la Covid ou du bac de philosophie qui parle qui interroge sur l'animal c'était absolument impensable il y a encore quelques années c'était hors du champ académique c'était c'était marginalisé par le champ académique or aujourd'hui on se rend compte que cette cause animale c'est un sujet dont s'emparent des philosophes de renom de grands renoms des sociologues des ethnologues des anthropologues et bien sûr de plus en plus des politiques et d'ailleurs en matière de politique on le voit également le facteur que j'analyse comme le facteur déclenchant de cette accélération après cette montée en puissance des associations de protection animale depuis longtemps la multiplication de ces associations de protection animale parfois sur des thématiques extrêmement précises certaines associations de protection animale sont spécialisées sur la chasse à cours d'autres sur la veinerie souterraine d'autres sur des sujets extrêmement précis et bien au-delà de ça l'apparition des vidéos montrant ces pratiques choquantes et deuxième effet la création du parti animaliste en 2016 qui n'est pas mon parti politique mais dont je partage un certain nombre de combats fait qu'aux élections législatives aux élections européennes de 2019 et bien ils réalisent un score de plus de 2% dépassant dépassant des partis traditionnels comme lutte ouvrière ou comme d'autres mouvements politiques donc on voit bien qu'il y a là comment dirais-je une montée en puissance extrêmement claire au parlement européen les parlementaires européens certains certains d'entre eux ont été élus sous l'étiquette du parti animaliste sont regroupés dans des associations bref et puis au niveau national on voit aussi que eh bien toute cette préoccupation sociétale et maintenant politique autour de la question des conditions animales génère la création d'organisations institutionnelles comme par exemple le comité national d'éthique des abattoirs qui a vu le jour après qu'une mission d'enquête parlementaire ait été menée autour des conditions d'abattage des animaux tout cela fait pardon que on a autour de cette question de la condition animale une montée en puissance avec un point d'aboutissement récent qui est cette proposition de loi qui contrairement à d'autres a pour elle été votée en première lecture à l'Assemblée nationale et dont on attend la date de passage au Sénat ce qui ne devrait pas tarder et qui montre qu'on est capable aujourd'hui en France eh bien de débattre des questions de protection animale et de condition animale pendant plusieurs jours dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce qui en soi est assez inédit ça n'était ça ne s'était jamais jamais vu dans le cadre de cette proposition de loi et je vous remercie de nouveau d'avoir contribué à à m'éclairer à nous éclairer sur un certain nombre d'articles ou de propositions qui ont été faites mais on retrouve des par exemple un certificat de connaissance et d'engagement qui sera le préalable à toute adoption on retrouve la fin de la vente des animaux chiots et chatons en animalerie disposition déjà présente dans un certain nombre d'autres pays on retrouve la fin des cirques avec animaux sauvages et la fin des delphinariums avec des dauphins ou des orques en captivité on retrouve point important l'augmentation des sanctions en cas de maltraitance ou d'abandon des animaux on retrouve également la fermeture des élevages de visons ces animaux qui sont élevés exclusivement pour leur fourrure et qui ont aussi pour particularité d'avoir en commun avec nous des récepteurs au coronavirus et au virus respiratoire qui font qu'ils posent un certain nombre de problèmes aujourd'hui en matière de transmission de la maladie Covid-19 et puis toute une série de mesures également qui concernent la stérilisation des chats errants qui sont bientôt trop nombreux en France et qui ont du coup des problèmes de conditions de vie mais également qui génèrent des problèmes de santé et de sécurité publique je note que pour ce qui me concerne ce bien-être animal il y a parfois des discours extrêmement radicaux qui viennent en fait finalement compliquer la tâche de nous nous les députés ou les parlementaires qui travaillons sur cette question je voudrais faire rappeler pour la question des chiens d'assistance auxquels vous êtes évidemment particulièrement sensible un certain nombre de déclarations qui ont pu être faites notamment dans un article de Valeurs Actuelles en janvier 2020 et qui retranscrit lui-même un article Daily Mail en Écosse où un homme qui était porteur de handicap avait à ses côtés un chien d'assistance et se serait fait agresser par des antispécistes qui lui reprochaient entre guillemets en bon antispéciste l'utilisation de l'animal ça a été ça a été relayé ensuite par la presse française plus largement en Valeurs Actuelles plus marianne on observe on voit bien de façon assez insidieuse que cette idée du caractère immoral du caractère inacceptable d'utiliser un chien d'assistance de monter un cheval d'utiliser en fait un chien pour travailler ou un cheval pour travailler prospère cette idée que c'est inacceptable et immoral prospère dans un certain nombre de sphères intellectuelles antispécistes et Elisa Boin qui travaille avec moi qui est présente à cette réunion me faisait part d'un extrait des cahiers antispécistes en particulier inspiré d'un essai de l'essai Pharsopolis qui dit ouvrez les guillemets la plupart des animaux utilisés en zoothérapie j'aime pas bien ce mot ainsi que des animaux d'assistance ne sont pas éduqués pour développer leurs intérêts et leurs potentiels propres qui sont modelés pour servir des fins humaines donc l'argument est de dire que si l'utilisation des chiens d'assistance peut effectivement faire appel à des facultés naturelles de l'animal qui prend alors du plaisir à exprimer ces comportements c'est se promener c'est jouer chercher des objets le dressage spécifique à cette fin est inacceptable pour les tenants les plus radicaux de l'antispécisme au nom effectivement du refus de l'asymétrie entre les espèces de l'inégalité de l'asymétrie entre les droits des uns et les droits des autres moi ce que je note je ne sais pas de votre côté mais ce que je note c'est que quand même ce discours très radical me semble être dans une courbe de gauche vraiment à l'extrémité et représente un propos qui est extrêmement rare et qui au fond d'ailleurs est assez mal diffuse assez mal au sein de la société et tant mieux et tant mieux parce que parce que je le répète si c'était l'introduction de mon propos auprès de vous la présence de ces animaux est un élément absolument indispensable à notre propre bien-être et en ce qui me concerne je l'assume parfaitement si j'avais dans l'urgence à choisir entre sauver un bébé et sauver un chien qui se moirait dans une rivière je n'hésiterais pas une seule seconde moi je pense que les chiens d'aide à la personne sont un témoin particulièrement étroit du lien qui lie l'animal de compagnie à l'ensemble des citoyens et que la relation à l'animal le lien qui lie l'animal à l'homme qui est un lien historique ancestral peut être fait évidemment d'un lien de travail et de domestication ça n'est pas du tout ce que je dis dans une logique philosophique antispéciste au contraire c'est exactement le contraire mais je l'assume parfaitement je pense que c'est dans cette logique que j'allais dire rationnelle et de bon sens qui tient aussi à l'histoire de notre relation avec l'animal que l'on trouve ces sources la relation entre ce bien-être de l'homme et de l'animal elle trouve d'ailleurs tout son sens dans un concept qui est le concept d'un seul bien-être qui met en évidence on le sait ça a été prouvé à de nombreuses reprises par des études scientifiques sérieuses solides les liens étroits entre le bien-être de l'homme et le bien-être de l'animal et qui trouve sa forme la plus aboutie probablement dans le travail que vous faites qui montre ce continuum qui existe entre le respect de la vie humaine et le respect de la vie animale le lien et le caractère non exclusif il n'y a pas d'antinomie il n'y a pas d'antagonisme à porter attention à la fois à l'animal et à l'homme je dirais même qu'il y a une forme de convergence tout à fait claire entre cette attention portée à finalement ceux qui sont les plus faibles que l'on peut dominer par notre force ou par notre intelligence qui sont les plus faibles qui ne peuvent pas parler et on voit là aussi un continuum qui existe entre eux je le dis clairement il faut l'assumer entre eux le sort qui était réservé il y a longtemps fort heureusement aux esclaves le sort qui a été et qui est toujours réservé parfois aux femmes celui qui est réservé aux enfants c'est le même combat pour moi c'est le même combat sans évidemment comparer ni les uns ni les autres évidemment aucunement mais c'est le même combat un combat qui est celui encore une fois du respect du plus faible du respect des plus faibles des plus dénuillés et là encore vous avez pour vous au sein de Canidéa vous en êtes un exemple parfaitement exemplaire voilà entre les entre les antispécistes et ceux qui sont qui considèrent que l'animal est un être humain ou à l'équivalent d'un être humain et ceux qui considèrent au contraire que l'animal peut être traité comme une chose il y a toute une grande majorité de français qui considèrent qu'ils se positionnent de façon nuancée et équilibrée et qui et qui considèrent que ce lien avec l'animal est un lien enrichissant je ne crois pas au refus sociétal du chef d'assistance on l'a vu par exemple récemment avec des vagues massives d'indignation à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux quand il y a eu des épisodes malheureux et si je peux aider à faire en sorte que ça ne se reproduise pas je le ferai volontiers lorsque des animaux de personnes en situation de handicap ont été refusés par exemple dans des supermarchés voilà je pense qu'il est extrêmement important que vous mettiez en avant cette volonté d'utilisation de liens avec le chien d'assistance compatibles avec son bien-être précisément pour couper court à toute volonté d'accaparer ce sujet par les plus extrêmes c'est ce que vous faites aujourd'hui par ce colloque auquel je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir invité je crois avoir tenu mon temps de parole de 15 minutes et je vous remercie de nouveau pour cette invitation et pour ce temps de parole que vous m'avez accordé Merci encore monsieur le député je pense que nous ferons un bout de chemin ensemble très certainement encore parce qu'il y en aura besoin justement et à tous ceux qui sont très sceptiques justement pour dire que ce bien-être animal n'existe pas je les invite à regarder dans les yeux des chiens de ces chiens-là lorsqu'ils regardent leur maître et d'analyser justement ce regard qui est un regard plein de cœur et de bonté et ça qu'on ne me dise pas que ce n'est pas un lien qui est égal à celui de l'humain c'est pas vrai Merci Merci à vous Merci monsieur Dombreval alors je ne sais pas s'il y a quelques questions au sein de notre de notre audience sur la plateforme Zoom s'il y a des personnes qui veulent poser des questions à monsieur Dombreval Oui si ça n'est pas abusé de son temps à monsieur le début Alors du coup il y a peut-être Dominique non ? J'avais l'impression que vous vouliez poser une question Oui oui non mais c'était juste puisque je suis le vilain le vilain petit complice qui a contribué je dirais à travailler sur ce fameux texte de loi je voulais remercier monsieur Dombreval de son soutien et en tout cas de son écoute je voulais aussi particulièrement le remercier sur son positionnement sur le spécisme l'antispécisme et puis l'importance du chien d'utilité parce que c'est vrai que nous y sommes confrontés à ce problème je crois que la société effectivement est en train d'évoluer de muter comme vous l'avez très bien expliqué et nous avons aussi les contre-coups c'est-à-dire que le balancier on est très très vigilant pour notre part pour ne pas qu'il aille trop trop loin parce qu'on commence à voir ici et là effectivement des phénomènes évidemment de rejet de personnes en situation de handicap dans les supermarchés ça c'est un combat de tous les jours mais aussi des phénomènes de rejet de notre cause évidemment ce sont quelques cas très très extrêmes mais qui sont relayés et qui je dirais quelque part nous gêne c'est-à-dire que comparer effectivement l'animal à la personne et qu'elle a les mêmes droits que la personne pour moi ce n'est pas tout à fait normal il faut qu'on soit vigilants parce que le balancier n'ait pas trop loin mais en tout cas je voulais vous saluer et vous remercier pour votre positionnement public sur cette question évidemment nous avons tous intérêt à militer pour le bien-être animal mais nous avons aussi des animaux au service des personnes et c'est cette alliance qui est intéressante et en tout cas ça a été redit par Paul Charles je dirais en ce qui nous concerne dans nos écoles de chien-guide d'aveugle d'assistance l'animal est très bien traité il s'épanouit et il y a une réelle complicité entre le maître et l'animal c'est évident en tout cas je voulais vous remercier à la fois pour votre accueil votre écoute votre accompagnement et votre positionnement clair sur la place de l'animal que moi en tout cas je partage complètement merci je serai toujours à vos côtés pour vous aider autant que cela est possible et dans la limite de mes possibilités moi je voudrais j'ai une question en fait à vous poser pour aller un petit peu plus loin je voudrais vraiment avoir votre retour sur encore une fois les propos qui seraient tenus à votre rencontre autour de justement de l'exploitation entre guillemets de l'animal par l'homme est-ce que c'est quelque chose qui est une toute petite musique de fond je veux dire imperceptible ou est-ce que c'est quelque chose qui vous semble être de plus en plus fort et monté non je pense je ne sais pas si Dominique veut répondre à ma place mais je pense que nous avons eu ce fort d'attaque il y a quelques années en arrière notamment par une grande cause nationale que vous avez citée tout à l'heure qui pensait qu'il serait mieux qu'un déficient visuel soit accompagné par une personne physique animale que plutôt par un chien depuis quelque temps je veux dire on n'en a plus entendu parler donc je pense que c'est plutôt très ensourdi un souci qu'au gré d'événements et de choses comme ça ça revient sur place alors on a quelques personnes qui souhaitent visiblement intervenir alors de manière assez brève parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait trop de retard par rapport au programme donc on a Florian Offray dans 10 chiens et Caroline Schmitt des chiens médiateurs et du Titi de l'Est donc Florian bonjour bonjour monsieur Domreval je voulais juste confirmer un petit peu les propos de Dominique Girard et également de monsieur Paul Charles concernant un petit peu ce regard qui est porté aujourd'hui sur les chiens d'assistance et les chiens guides avec effectivement de plus en plus à mon sens et de remarques posées sur le manque d'intérêt d'un chien à côté d'une personne et surtout pour le bien-être du chien je trouve en tout cas sur les retours que l'on peut avoir qu'on a de plus en plus ce point de vigilance à avoir parce qu'on a énormément de retours et là sur les différentes spécialités on a eu énormément de retours sur le bien-être du chien sur son apport auprès de la personne et je pense que l'important pour nous il est d'avoir des chiens qui optimisent leur bien-être bien sûr mais dans le but d'optimiser le bien-être de la personne donc il y a une balance à respecter et l'importance de la formation que l'on doit donner nous est de pouvoir accompagner nos chiens dans leur travail pour qu'ils soient au quotidien dans le mieux-être et que s'il y a un moment un stress un petit peu plus important un impact un peu plus important sur leur bien-être à nous d'optimiser derrière des moments de détente des moments de jeu pour qu'ils reviennent dans une logique de bien-être complet et là c'est cette notion de bien-être qui est compliquée aujourd'hui et qui à travers les formations même des éducateurs canins doit être promue parce qu'on a souvent le bien-être de l'animal qui est poussé à l'extrême en oubliant l'apport de l'animal sur l'humain merci Florian alors avant de donner la parole à madame Schmitt qui est présidente des chiens médiateurs et utilisés de l'Est je vais lire un commentaire de Roland Donzel sur YouTube qui précise on parle pour les êtres humains d'épanouissement dans le travail et ça peut être la même chose pour les animaux de travail en tout cas merci à monsieur Dombreval pour la clarté de son propos voilà pour le commentaire sur YouTube Caroline si tu veux bien mettre ta caméra merci bonjour à tous monsieur Dombreval effectivement je vous remercie également pour votre intervention tout le monde connaît ma position que ce soit sur le chien de travail vous posiez la question tout à l'heure de savoir si on avait beaucoup de réflexions par rapport au bien-être à la vientraitance vous parliez du parti animaliste effectivement moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer et j'étais la seule représentante d'associations de chiens de travail au milieu effectivement de beaucoup de gens de protection animale l'échange a été très cordial et ça s'est très bien passé on a très peu de réflexions de ce type parce qu'on est quand même très axé dans les formations de nos chiens on parlait du bien-être il y a également la vientraitance qui est respectée dans nos associations puisqu'on a signé une charte pour ça moi je suis beaucoup sur la défense animale donc je vous remercie énormément pour votre intervention c'était extrêmement intéressant et j'espère que tout ce qui est proposé que ce soit les chiens d'animalerie et autres puisqu'on bataille quand même pour avoir des chiens bien dans leurs pattes ça commence ça commence par là ça commence par l'élevage ça commence par des chiens qui finissent pas dans des boîtes j'appelle ça des boîtes en animalerie d'ailleurs du plexiglas où tout le monde va venir taper oui là effectivement on parle de bien-être de bien-traitance donc je vous remercie pour ça et j'espère que effectivement ce qui est proposé sera validé et que ce sera la vie du plus grand nombre parce que ça commence par là effectivement le respect de tout être vivant de tous les côtés donc merci à vous merci merci Caroline on a également une question de Manuel Mangoli oui tout à fait après ça va en transition avec la présentation je remercie monsieur Debreval et c'est tout à fait vrai je pense que si on est dans une situation très particulière moi je le vois aussi au niveau clinique en clinique comportementale mais dans le travail aussi avec les associations le Covid et le confinement aussi a éloigné légèrement la personne de la société et il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans l'animal par contre parfois des façons d'extrémiser une sorte d'archétype de quelque chose qui va au-delà de la reconnaissance de l'animal en soi-même donc on va vers une extrémisation antispéciste plus poussée probablement aussi parce que la société a vécu un traumatisme et aurait mis à zéro et on se retrouve aujourd'hui malheureusement à considérer le bien-être comme une absence de stress et pas forcément en soi-même la réalité des choses qu'il y a en recherche et par la recherche sur le bien-être après on en discutera dans quelques minutes on peut effectivement améliorer la qualité de vie de l'animal de l'animal au travail de l'animal en binôme avec l'éducateur ou une équipe et tout ça ça va dans la direction de favoriser la liaison entre les deux donc effectivement on ne sait pas encore les séquelles mais on voit il y a beaucoup de discussions à qui a commencé mais c'est vrai que je vois de plus en plus soit des clients soit des participants sur le terrain parfois voir dans l'animal quelque chose qui n'est pas une anthropomorphisation mais au contraire on va sur l'animal qui devient en soi-même un totem de toute une série de valeurs parce que la société a mis une pause on s'est un peu éloigné de cette société avec l'homme et donc on cherche dans l'animal et on élève l'animal au-dessus de certaines situations dans lesquelles on ne les reconnaît pas comme animal et ça c'est la première des choses qu'il faut qu'on rappelle dans le sens positif du terme reconnaître sa différence et dans la philosophie morale dans la bonne philosophie morale on reconnaît les compétences de l'animal comme spécifique à lui et dans cette reconnaissance on a du respect et donc effectivement peut-être cette montée cette hausse ça va aussi avec ces moments très particuliers de la société donc à réfléchir voilà Merci Manuel alors je vous remercie monsieur Dombreval pour votre intervention je vous propose qu'on passe à la suite des canidéennes si ça convient à tout le monde bien sûr Merci beaucoup pour votre invitation malheureusement je dois sortir de votre de votre conférence mais je la regarderai sur Youtube c'est ça elle sera diffusée sur Youtube Oui tout à fait elle sera disponible dès après les canidéennes enfin de cette matinée elles seront disponibles vous pourrez les retrouver Parfait Merci pour votre venue Désolé de ne pas pouvoir rester mais je vous traite attentivement à bientôt Je suis certain qu'on aura d'autres occasions de vous inviter Merci merci J'espère à très bientôt Au revoir Avec plaisir Au revoir Au revoir Alors je vous propose donc qu'on passe à la suite du programme donc ce matin nous aurons l'occasion d'écouter Manuel Mangoli pour la présentation des dernières études sur le bien-être des chiens au travail ainsi que On ne vous entend plus Vous ne m'entendez plus ? Là ça va mieux Ce matin nous allons avoir Manuel Mangoli pour la présentation des dernières études sur le bien-être des chiens au travail Manuel est tétologue vétérinaire indépendant il fait également partie du conseil scientifique et technique de Canidéa Nous écouterons également Florimont Fursterold qui est coordinateur technique des formations moniteur et éducateur de chiens guides d'aveugles Il est aussi ancien directeur technique d'une école de chiens guides et formateur Il nous parlera donc de la prise en compte du bien-être animal tout au long du cursus des chiens guides d'aveugles Et ensuite nous aurons une intervention de Gérard Pousset sur les bien-être des chiens de médiation Gérard Pousset fondateur des chiens d'éveil d'Anjou Il est également ancien éducateur de chiens guides ancien directeur technique d'une école de chiens guides et il a été à l'initiative de la création des chiens d'éveil d'Anjou Donc là je vais céder la parole à Manuel Mangoli Manuel Oui, merci beaucoup de tes partages Merci à toutes et tous Monsieur le Président Merci à toute l'équipe pour l'invitation Je pense que c'est très bien enchaîné avec la présentation de Monsieur Dobréval parce qu'effectivement on peut s'écaler sur les sujets Moi c'est mon aspect des chercheurs au-delà des cliniciens Donc on va faire un peu une sorte de panorama de ce qu'on a au niveau des recherches Il y a beaucoup de recherches on verra qui est en train de monter en hausse Recherche ça veut dire aussi qualité ça veut dire prise d'info et donc ça permet aussi de nous donner un retour c'était quelque chose que je pense que ça va ça va côtoyer c'est qu'on a vu hier aussi avec l'intervention d'autres personnes de l'Italie qui nous suivent aujourd'hui de Laura et Alexandra que je profite pour saluer à nouveau Donc on présente les dernières études on présente quelque chose au niveau du bien-être Je pense qu'il y a un problème aussi Manuel Est-ce que tu peux juste cliquer sur ton diaporama parce que là on voit ton bureau et le diaporama au milieu du bureau Donc est-ce que tu peux agrandir ton diaporama ? Attends je partage plutôt la présentation comme ça c'est un peu plus sympa Voilà Parfait Merci Oui Désolé J'ai un bon bureau par contre Magnifique Et je disais c'est effectivement quelque chose qui vient dans l'étymologie on verra tout ça aussi on en a discuté et ça fait partie aussi d'un discours en philosophie morale qui amène malheureusement à des extrémismes en soi-même à welfare on a quelques difficultés à les traduire dans un certain langage mais pas forcément bien-être ça peut être un goût de welfare qui devient bien-être mais en soi-même à un état une façon de se sentir il y a différentes façons de les décrire plus fonctionnelles plus neurobiologiques plus associées au comportement plus associées au bévéurisme en soi-même moi j'aime bien utiliser ces deux façons elles ne sont pas forcément elles sont très récentes mais ça nous permet de nous caler dans un sujet de continuité entre la physiologie de l'animal et les comportements de l'animal en soi-même à bien-être animal si on considère une condition positive de cet aspect et sinon de sa qualité de vie donc welfare façon d'être qualité de vie et en soi-même dans une version un peu mécaniciste mais qui a été très utilisée surtout chez les chaînes de travail voir si cet animal-là est un animal qui est capable de s'adapter au mieux aux conditions que l'environnement lui propose donc on a effectivement nous aussi on est dans une situation pour laquelle on filtre les infos qui arrivent par l'extérieur on s'active s'il faut et on met en place un comportement adapté ou mal adapté donc il y a une situation de filtre de notre organisme qui nous permet d'utiliser la meilleure stratégie pour répondre à une activation externe en stimulation externe donc on a effectivement l'idée d'avoir cette continuité entre notre cerveau et notre système émotionnel qui juge s'il faut ou pas s'activer et donc dans une condition de bon état d'une qualité de bien-être de welfare optimale nous on balance au mieux on équilibre l'effet de ne pas trop activer notre organisme et surtout choisir faire du coping la meilleure réponse au stresseur parce que la vie est stress c'est pour ça qu'il faut faire attention entre favoriser le bien-être chercher et rechercher des marqueurs qui nous permettent d'augmenter la qualité de vie de l'animal plutôt que cacher l'animal en contexte de stress nous tous on l'a découvert malheureusement beaucoup dans la dernière année la vie est stress la vie nous met en face au stress et la meilleure qualité de coping n'est pas protégée dans un côté de façon extrême presque éloignée mais étudier la meilleure façon pour permettre à l'animal de faire face à ce contexte et c'est là qu'on va dans un discours d'adaptation en tout cas neurofonctionnelle cette vision est neurobiologique mais c'est quelque chose que dans la neurosciences reste tout à fait actuel et qui permet effectivement d'avoir un contexte pour lequel on verra on se concentre plutôt sur certains aspects plutôt que sur d'autres pour essayer de favoriser et d'étudier ces termes-là avec nos animaux surtout si on reste sur les chaînes plutôt d'assistance mais on verra aussi sur les chaînes en médiation animale dans cet élément filtre et capacité de gérer l'interaction avec les mirements on a surtout pas que dans les dernières années mais essayé de développer de choisir d'élever et d'éduquer des animaux qui étaient capables de filtrer le plus possible et de réduire un effet de distraction qui a été comme aspect vigilance de l'animal on y reviendra à la fin de cette présentation un élément qui est un élément déclencheur ou pas de certaines remises de certaines réformes choisir des animaux calmes donc des animaux clairement inhibés et donc effectivement dans cet aspect la distraction et la vigilance est quelque chose qui revient souvent on le verra et dans l'éducation de l'animal les animaux trop vigiles et trop capables d'avoir de la distraction par l'environnement extérieur donc un filtre qui était un filtre pas trop efficace étaient des animaux qui souvent étaient réformés dans la plupart des études c'est un des paramètres et une des valeurs qui étaient pris en compte dans les réformes et dans la réorientation étape successive les problèmes de comportement il faut se rappeler si on se concentre et surtout à un niveau scientifique on a la plupart des études qui approchent les développements comportamentaux de l'animal jusqu'à la remise on les verra dans quelques slides les problèmes des comportements restent à aujourd'hui une des raisons principales des réformes de nos animaux donc effectivement qualifier leur travail ça veut dire prendre en compte aussi des problèmes à un niveau comportemental et également s'équilibrer ou avoir une qualité de bien-être je suis tout à fait partant sous les mots du président sous les mots qu'on a partagé il y a des animaux à aide à la personne ils ont tout à fait des animaux heureux de travailler avec lesquels on a dans les binômes et dans la liaison quelque chose de super intéressant développé de super intéressant à rappeler et à étudier à nouveau par contre c'est clair que comme dans tous les systèmes on va rechercher s'il y a ou pas dans certains sujets des situations de détresse et ça fait partie de notre travail et de qualifier tout ça pour essayer d'avoir justement des animaux qui sont dans une condition optimale pour travailler dans des conditions optimales et pour sauvegarder et nous on est les premiers à aller rechercher leur bien-être en soi-même surtout en éducation il y a différentes études il y en a certaines qui sont plutôt des études fondamentales BAT SERPEL on les reverra par la suite dans les 2010 et les 2020 ils ont bien calé qu'est-ce qu'il nous faut au niveau bien-être pour pouvoir reconnaître un animal qui est dans des bonnes conditions arrive au site de l'éducation et ça fait des années qu'on se concentre aussi sur la sensation de l'animal subjectif objectif vous le voyez dans la diapo et c'est quelque chose que c'est un peu nuancé quand même c'est difficile à qualifier à savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas un accord et c'est un très bon travail je pense unique ce qu'on est en train de faire à Canada aussi pour nous mettre tous d'accord il n'y a pas aujourd'hui en tout cas des guidelines un état de lieu total sur ce qu'on recherche du point de vue éducatif pour plusieurs raisons parce que c'est un système complexe et c'est un système qui avec des éléments à niveau recherche aussi il y a des difficultés parfois à retrouver des marqueurs que c'est des marqueurs précis en soi-même la réussite de l'éducation est quelque chose sur laquelle on vise beaucoup quatrième loi de la liberté ça revient ça ressort et sur là il y a je pense une bonne discussion qui amène malheureusement parfois des extrémismes pas voulus on reconnaît dans l'animal la possibilité d'exprimer les comportements liés à son espèce ça c'est un dogme que dans les 5 libertés depuis des années on répète pour tout un animal domestiqué il faut se concentrer aussi sur la possibilité qu'il y a cet animal dans une condition de travail d'avoir tout ça qui est tout à fait respecté et on le voit on peut le voir tranquillement chez nos animaux aussi dans les cas où effectivement il y a quelque chose qui est présent dans leur routine quotidienne et c'est à partir du débat qu'on a à Canada justement pour reconnaître cet aspect-là comme fondamental et de là que du point de vue éthique effectivement probablement on y est on est en train de travailler et c'est sur cet aspect-là aussi qu'on se concentre à niveau scientifique aujourd'hui pour définir pas mal pas mal de contextes qu'il nous faut pourquoi parce que déjà savoir que à la base il nous manque des infos au niveau recherche on n'a pas exploité et c'est complexe comme modèle à étudier parce qu'il y a différentes façons et différentes variables on a quelques informations sur les développements on a surtout des études sur la première partie de la vie de l'animal 80% des études sont sur l'animal dès la naissance à la remise donc sur les courts termes on a quelque chose de oui très probablement oui qu'est-ce qui nous permet d'avoir un animal qui a succès au moment où un animal qu'on considère dans les meilleures conditions pour pouvoir être rémis par contre il nous manque notamment absolument des recherches fondamentales sur les facteurs relatifs à la réussite pendant son parcours de travail généralement on considère sur la plupart des races 7-8 ans de service à aujourd'hui sur les études à long terme on a cette étude de Brady en 2018 mais on a des difficultés c'est partie normalement du système sur les feedbacks et sur les follow-up qu'on arrive à faire qu'on arrive à faire de façon qualitative mais c'est vrai que si on voit l'élément animal et bien-être du chien à travail on a beaucoup d'infos sur la préparation de l'animal et il nous manque on a encore quelques vides sur les suivis et c'est là effectivement où on a pris l'impact de cet aspect travail welfare bien-être well-being qu'on verra qui résulte probablement fondamental donc les suivis est quelque chose qui aujourd'hui commence à être mis en place et commence à devenir effectivement un élément clé du point de vue général qui amène aussi et ça c'est des études plutôt récentes de Bramworth et Mills beaucoup de l'équipe de Lincoln seront présentées dans cette étude parce que c'est une des équipes qui nous donne effectivement des études très intéressantes et aussi sur une recherche de la perception sans forcément donner du jugement donc c'est très scientifique et très qualitatif Winkle aussi on a essayé d'avoir une sorte d'approche à sunflower un tourne-sol entre guillemets donc on dirige vers les aspects où c'est plus important donc on a une dimension bien-être de l'animal au travail donc on regarde c'est sûr les profils de l'opérateur les profils de l'animal dans ses binômes donc est-ce qu'on est capable de reconnaître les aspects plus importants donc on commence aujourd'hui à considérer dans ces tourne-sol entre guillemets l'effet qu'on dirige aussi sur sur un élément environnemental les contextes de travail donc si on pense aux chaînes en médiation c'est tout à fait une variable fondamentale la préparation de l'équipe on commence à parler des concepts d'équipe homme chien animal ensemble c'est très fascinant aussi l'entraînement l'éducation et comment on évalue et comment on réévalue notre parcours un animal n'est pas le même qui intervient avec nous est-ce qu'on arrive à récaler à représenter les mêmes parcours éducatifs ou pas c'est des éléments qu'ils ont plutôt débattus autre élément intéressant on n'est pas toujours d'accord entre associations si on voit cette étude toujours de la de la PMVED de Serpell un chef professeur de l'université en Pelsivani qui a travaillé beaucoup sur la relation homme animal il y a une absence de consensus par exemple sur les différentes associations sur des aspects fondamentaux lesquels si vous voyez déjà on parle c'est provocatoire c'est sûr aux Etats-Unis mais l'industrie de la préparation du chêne en thérapie mais on a effectivement plusieurs assauts qui ont été interrogés par questionnaires par l'essai barque et effectivement les éléments les cinq éléments sur lesquels beaucoup d'assauts ne retrouvent pas un accord sur l'élément bien-être c'est l'élément temps passé en famille d'accueil combien comment c'est quoi les modèles beaucoup de temps que peine dans la semaine les week-ends au contraire plutôt les week-ends avec la famille d'accueil et la semaine à l'école la réévaluation de l'animal on l'a fait quand comment combien de fois protocole sanitaire parfois mais c'est moins intéressant pour nous aujourd'hui par contre la restriction de l'activité demandée en cas de maladie est-ce qu'on va introduire en sorte d'ITT pour l'animal la préparation des éducateurs pour reconnaître le bien-être onier c'est trop poussé dans un côté ce qu'on disait avant donc on est même capable de reconsidérer l'animal au travail dans un contexte travail et adapter notre vision de l'animal au travail la préparation des éducateurs ça passe pour ça en tout cas c'est une étude 2020 aux Etats-Unis donc dans une dimension qui n'est pas forcément la nôtre mais c'est une des seules études effectivement qui nous donne aussi l'aspect pas d'accord sur l'élément sur tous les éléments toujours aux Etats-Unis par contre c'est intéressant parce que sous la médiation animale on commence à se focaliser sur le bien-être mais aussi pas forcément par des professionnels du secteur animal d'aide à la personne ou animal à médiation mais aussi par l'American Counseling Association donc c'est tous les counselors toutes les personnes psychothérapeutes ou autres la CA PCI en 2016 a donné des lignes guides pour permettre aux professionnels psychothérapeutes de reconnaître s'il y avait les meilleures conditions pour l'animal d'intervenir et en séance même chose toujours 2020 donc l'année dernière l'American Psychological Association Human Animal Interaction donc il y a un petit groupe de l'American Psychological Association qui déjà évoque étude introduit un concept que c'est très sympathique selon moi et très fascinant du point de vue de la philosophie morale aussi et de l'aspect pratique un discours de la responsabilité professionnelle de l'opérateur vers l'animal et cette idée d'équipe donc qui prend en charge les besoins de l'animal au travail dans une dynamique fonctionnelle on est en équipe on travaille ensemble on améliore notre performance située dans les meilleures conditions alors comme vétérinaire pour moi c'est pas si bizarre on l'a évoqué déjà dernière quelques fois auparavant on commence à aller vers une direction d'ergonomie aussi est-ce que cet animal est dans une condition pour laquelle son ergonomie est respectée en sachant que c'est un animal qui travaille donc on prend en compte cette charge du point de vue professionnel donc il devient un animal qui est un professionnel et donc il devient un animal aussi qui est du point de vue ergonomique peut être intéressant à étudier donc on est où ? On est dans un contexte où dans les dernières dix ans environ ça c'est une très 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 bonne étude pour moi Winkle et Tolo on est toujours à l'Université de Lincoln avec d'autres partenaires on commence à considérer quand même en 2009 si on voit Google Scholar qui nous donne un peu les nombres d'études du point de vue de la panoramique sur l'aspect scientifique on avait 20 articles sur les animaux au travail en 2009 plus de 200 articles en 2019 donc dix fois plus et la progression est continuée et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on était plutôt dans une dynamique très fonctionnelle en 2009 genre on amène une revue sur la nutrition et la santé de l'animal au travail c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à une idée d'éthique appliquée au travail de l'animal dans cette étude et ce qui est intéressant c'est que justement et ça peut être fonctionnel pour nous pour éduquer nos éducateurs et pour nous éduquer a une idée d'être clair dans une dynamique dans laquelle on considère le welfare on considère le well-being donc c'est une première étude qui montre la différence entre welfare et well-being donc la façon d'avoir l'animal qui est bien dans ses pattes chose tout à fait réalisable dans un animal au travail et donc on a cet aspect welfare qui est lié à l'interaction de l'animal avec son émirement et well-being qui est plutôt l'aspect lié à la personnalité de l'animal qui est un animal qui est capable d'avoir un comportement adapté et des conditions de travail optimales c'est très intéressant aussi du point de vue éthique philosophique l'effet qu'on commence à parler tranquillement de well-being et c'est quelque chose qui nous permet justement de nous rendre compte qu'un animal est au travail dans de bonnes conditions et donc il est bien capable de travailler dans les meilleures conditions possibles dernière étude que je vous présente avant de terminer c'est une étude qui a été faite il y a deux ans il y a des chers amis aussi de l'équipe de Padoue ce qui est intéressant c'est que si vous y pensez exactement ce qu'on est en train de faire à Canidea c'est une très bonne revue c'est absolument une revue qui prend en compte c'est un spotlight donc on vise sur les éléments associés aux chaînes d'assistance il y a l'élément législatif parce que ça change énormément jasmini et toute l'équipe laissé à niveau normalisation européenne ça change la perception et la présence de l'animal d'assistance dans différents pays avec toutes les différences de l'hétérogénéité de la façon de travailler de la politique et de l'administration du point de vue de la possibilité législative de donner ou de demander à l'animal certaines choses l'aspect bien-être welfare well-being on jouera sur les deux comme je vous disais et c'est clair que la recherche je suis content d'être là pour ça aussi est quelque chose qui est en train d'augmenter de façon très importante la recherche n'est pas quelque chose de négatif au contraire la recherche permet d'avancer permet de donner des infos et après ces infos on a la possibilité de les digérer et les partager avec nous tous pour avancer ensemble c'est fondamental parce que parfois je profite pour une étude qu'on avait emmenée en 2019 avec Fanny Menuge c'est intéressant parce que nous on étudie aussi des modèles et les modèles vont avec la perception de l'animal donc dans ces cas-là c'était un mini-essai sur 8 chaînes d'assistance et ce qui est intéressant c'est que par exemple sur un élément réactivité donc est-ce qu'un animal est réactif est-ce qu'un animal très actif on avait par exemple une divergence des perceptions par les familles d'accueil et les éducateurs rien de mal c'est tout à fait normal mais ça va aussi dans la façon comme on a de récupérer et raconter des données et après de les analyser donc effectivement on peut avoir des personnes qui aiment avoir un animal actif parce que ça montre que l'animal est en train d'être éduqué que c'est un animal proactif de l'autre côté pour l'animal éducateur le fait d'avoir un animal trop réactif ça peut être en soi-même une difficulté supplémentaire par rapport à éventuellement les parcours d'éducation donc cet élément-là c'était seulement pour rappeler qu'effectivement dans les résultats dans la recherche actuelle il faut savoir digérer les infos et déjà pas tous on est d'accord sur la perception de certains comportements donc c'est effectivement fondamental et pour terminer je profite aussi pour introduire un concept qui est tout à fait récupéré par la médecine du travail chez l'homme mais qui s'accale énormément sur un concept d'animal au travail il y a ces très beaux études très beaux livres aussi de 2019 de Charlotte Blattner juriste avocate aujourd'hui à l'université de Berne il reprend les concepts on a discuté c'est vrai que certains positionnent par exemple les donnes en zone en zéopolis ont été un peu radical mais à côté de ça il y a quelque chose dans la production des zéopolis qui va tout à fait dans la direction d'un animal qui est reconnu comme animal dans une condition de travail tout à fait positive pour nous aussi et c'est l'effet de considérer l'animal coéquipier donc de considérer une idée parce que de toute façon il y a un puissance de la perception de l'animal dans la société donc cet animal est un coéquipier et nous effectivement on met l'animal dans les meilleures conditions et si on y pense qu'est-ce que ça veut dire travailler travailler pour l'animal et travailler avec nous en considérant des différences bien évidemment par rapport à ce qu'on vit et dans notre routine quotidienne on essaie de mettre l'animal dans les meilleures conditions de travail la meilleure égonomie les meilleures harnais la meilleure biomécanique en guidage pourquoi pas quelque chose qu'on fait adapter les routines et l'activité professionnelle à sa santé physique et mentale en chaîne reproducteur plutôt qu'en chaîne pas reproducteur en chaîne jaune plutôt qu'en chaîne proche de la retraite il y a des conditions qui sont claires sur l'emploi probablement différents par rapport à un professionnel déjà expert et finalement une idée de protection dans les facteurs de stress donc welfare well-being il faut reconnaître ce qu'on a autour les conditions dans un concept de HRCCP entre guillemets les points clés où on peut intervenir pour qualifier notre travail ensemble avec l'animal donc qualifier entre guillemets le bien-être de l'animal donc effectivement ces trois éléments qui sont présents pour nous quand on fait une visite à la médecine du travail c'est pas quelque chose de très naïf mais c'est quelque chose que ça fait partie de notre travail de tous les jours pour essayer de rendre l'animal en chaîne au travail dans ses meilleures conditions dans ses meilleures pattes lui donner une très bonne vie chose qu'on peut faire et lui permettre d'être très performant aussi parce que c'est la finalité qu'on recherche ok donc voilà ça c'était c'était un peu le parcours sur quelque chose de nouveau j'espère que ça permet d'amener les débats et je suis c'est clair tout à fait ici pour partager avec vous s'il faut ok merci beaucoup merci beaucoup Manuel en plus d'avoir respecté le temps imparti puisque c'est un exercice un peu compliqué je reconnais je vous propose qu'on fasse une pause d'une dizaine de minutes avant de reprendre pour écouter Florimont Fusterold et Gérard Poursé on prendra toutes les questions à la fin de l'intervention merci des interventions pardon merci et à dans dix minutes alors donc Florimont est coordinateur technique des formations moniteurs éducateurs de chiens guides d'aveugles il est également ancien directeur technique de l'école de chiens guides et formateur lui-même donc il est très au point sur les techniques d'éducation c'est pour ça qu'on fait appel à son expertise aujourd'hui et va nous présenter la prise en compte du bien-être animal tout au long du cursus des chiens guides d'aveugles donc il me semble que tu as un diaporama que tu vas partager tout à fait donc je vais le démarrer voilà alors d'abord le partager en attendant on appréciera le magnifique décor que tu as derrière toi je suis sûre que ceux qui nous regardent sur YouTube l'apprécient également ok et donc il y a tout un tas de trucs si tu cliques sur lire c'est gênant voilà hop et c'est bon parfait voilà donc c'est parti c'est parti Yasmin ou oui tout à fait tu as la main là on te voit et on voit également ton diapo très bien donc je vais vous parler de la façon dont on s'assure du bien-être des chiens guides d'aveugles tout au long de leur cursus donc on verra les différentes étapes du cursus et voir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour nous assurer du bien-être de ces chiens alors ça marche pas super alors tout à l'heure ça marchait et là ça ne marche plus là c'est bon on est à définition du bien-être c'est bon c'est bon donc alors la définition du bien-être du bien-être donc j'en ai j'en ai choisi j'en ai choisi deux selon deux organismes différents donc il y a la définition selon l'ANCE donc le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes cet état varie en fonction bien évidemment de la perception de la situation par l'animal et puis il y a aussi le bien-être vu par le Farm Animal Welfare Council donc désolé pour mon accent qui en français est le conseil pour le bien-être des animaux d'élevage donc c'est un organisme étatique anglais voilà voilà donc le bien-être par l'absence de soif et de faim l'absence d'inconfort l'absence de douleur de blessure ou de maladie l'absence d'anxiété surtout d'anxiété chronique et la liberté donc d'exprimer les comportements normaux de l'esprit donc là en ce qui concerne les chiens ça va ça va être agir interagir explorer consommer éliminer vocaliser s'approcher éviter renifler goûter mâchonner se rouler voilà donc partant de ça je pense qu'il est important de faire un petit rappel sur ce qu'est un chien guide donc le chien guide c'est un chien de travail donc qui assure confort et sécurité lors des déplacements d'une personne déficiente visuelle et c'est également un chien de compagnie donc afin d'assurer sa tâche de guide efficacement et en toutes circonstances le chien est éduqué de manière à ce qu'il atteigne ses objectifs en restant concentré sur ses tâches donc ça c'est un fait important durant ces phases de guidage certains aspects de ses comportements naturels vont être des freins à la mise en place et à la restitution de ses apprentissages c'est pourquoi certains de ses comportements naturels vont être inhibés ou cadrés donc comme l'exploration la prise de contact intraspécifique l'olfaction la prise de nourriture chasser se reproduire etc donc ça ce sont des comportements qui ne sont plus du tout adaptés à sa tâche du moment nous respecter la vision et conscient qu'un chien émotionnellement équilibré sera plus à même d'acquérir restituer ses apprentissages et proposer les réponses appropriées aux défis environnementaux rencontrés nous allons nous assurer de son bien-être tout au long de son cursus donc on va pouvoir agir à travers à travers enfin sur différentes phases d'éducation de de progression du chien donc d'abord en fonction du choix des races et des individus ensuite en agissant sur la socialisation du chien on va aussi beaucoup être présent sur la prééducation et l'accompagnement des familles d'accueil on verra aussi comment est-ce qu'on peut agir sur l'éducation la remise du chien très important l'accompagnement de l'équipe après la remise du chien et enfin la mise à la retraite donc le choix le choix des chiens déjà on va commencer par alors on a des petits problèmes sonores on a des petites coupures sonores florément il y a des moments où c'est assez instable en fait au niveau du réseau donc on n'a pas entendu les trois dernières phrases je pense que c'était tes trois dernières phrases sur cette diapo oui tout à fait ok très bien donc le choix du chien que ce soit au travers d'une race ou même ensuite d'un individu avec ses spécificités ça va être super important par rapport au cadre de vie dans lequel le chien va évoluer par la suite donc on a besoin de races ou d'individus rustiques puisque ce sont des chiens qui travaillent par tout temps et qui doivent être potentiellement endurants ensuite ce sont des chiens qui vont qui vont vivre plusieurs changements de référents durant leurs deux premières années de cursus notamment ils vont passer des mains des familles d'accueil d'une ou deux plusieurs familles d'accueil d'un ou de plusieurs éducateurs et puis ensuite pour au final être remis à une personne déficiente visuelle il faut que ce soit des chiens qui supportent facilement ces changements de main et puis ce sont des chiens qui ont besoin d'avoir des capacités d'adaptation à différents contextes travail de guidage que ce soit en ville ou en campagne et puis ce sont des chiens qui vont vivre aussi des attentes il y a des personnes déficientes visuelles qui travaillent le chien va rester gentiment à sa place au bureau avec eux et ils ne seront pas à ce moment-là en situation d'action donc ce sont des voilà le chien vit pas mal de contextes différents alors la période de socialisation une socialisation solide permettra au chien d'évoluer dans différents types d'environnement avec sérénité ça c'est presque une évidence que le chien soit serein à tout moment en toutes circonstances donc ça ça va surtout se préparer durant cette période-là dont ça va porter sur différents univers les univers olfactifs visuels auditifs et tactiles alors la prééducation ça va être la période qui va de l'âge de deux mois quasiment du placement en famille d'accueil jusqu'à son entrée en éducation jusqu'à l'entrée en éducation du chien donc là le chien continue sa socialisation elle continue on continue à lui à lui faire vivre tout un tas de choses et là le chien apprend la vie de chien de compagnie en vivant au sein du foyer de sa ou de ses familles d'accueil donc là on va pouvoir agir notamment à travers la formation des éducateurs qui suivent les familles d'accueil donc déjà qu'eux aient une bonne compréhension du fonctionnement du chien de la façon dont les chiens acquièrent leurs apprentissages et aussi la formation des éducateurs va être importante sur la façon de le voir auprès des familles d'accueil donc la formation il y a eu une phrase qu'on a loupé ok d'accord donc alors qu'est-ce que j'ai dit sur la dernière phrase sur les familles d'accueil c'est les familles d'accueil oui donc oui il est très important que les éducateurs apprennent aussi à transmettre leur savoir auprès des familles d'accueil puisque ils vont être formateurs de ces familles voilà donc ça va être les principaux interlocuteurs auprès de ces familles d'accueil donc la formation et accompagnement de la famille d'accueil afin d'assurer un fonctionnement cohérent entre les différents référents du chien donc la famille va être formée sur le fonctionnement du chien sur l'éducation du chiot c'est-à-dire ce qu'on attend en fait de ces familles l'accompagnement de la famille va être important sur les progrès et les difficultés rencontrées avec le chiot afin de pouvoir leur amener des réponses et puis le retour périodique à l'école du chien durant cette période pour qu'il continue pour qu'il commence à s'habituer à la vie enchaînée gentiment à la vie enchaînée donc durant la période d'éducation là il va y avoir un petit changement alors toutes les écoles ne fonctionnent pas de la même manière mais en général le chien pendant sa prééducation passe plus de temps en famille d'accueil et moins de temps à l'école il vient de manière assez anecdotique à l'école alors que la tendance s'inverse complètement durant la période d'éducation puisque ça va être la période où le chien apprend les exercices de guidage donc là il est principalement entre les mains de professionnels où il va passer toute la semaine à l'école et rentrer en famille le week-end donc pour s'assurer du bien-être des chiens dites durant cette période là ça va être très important d'avoir des formations solides pour les éducateurs pour qu'il y ait une cohérence et une qualité dans les apprentissages appliqués aux chiens équilibre entre voilà d'avoir aussi de respecter un équilibre entre les temps d'apprentissage de liberté et de repos pour le chien et puis évidemment une formation s'assurer d'une formation continue des professionnels pour être à jour sur les nouvelles avancées concernant les la façon d'acquérir les apprentissages par le chien et voilà toutes ces choses-là sur le fonctionnement général du chien ensuite la remise du chien guide donc à la fin de sa période d'éducation le chien va être remis à la personne déficiente visuelle donc en gros la remise c'est une période de formation pour la personne déficiente visuelle et une période d'adaptation pour le chien guide qui va être très importante donc là on va pouvoir agir le levier sur lequel on va pouvoir agir ça va être le choix de la personne déficiente visuelle d'avoir un chien qui a une allure de marche qui colle bien à la personne un caractère des capacités physiques qui vont vraiment aller de pair avec le style de vie de la personne pour vous donner un exemple si on remettait un chien un chien qui a une allure de marche naturelle rapide qui a beaucoup d'énergie qui a du jus à une personne une personne âgée qui va avoir une allure de marche plutôt lente qui va être peut-être moins réactive qu'une personne jeune ou des choses comme ça on va commencer à mettre en difficulté d'abord la personne déficiente visuelle qui elle agira sur le chien et pourra au final mettre en difficulté en difficulté le chien donc déjà si à la base on s'assure de de matcher correctement les caractéristiques de la personne déficiente visuelle et les caractéristiques du chien on part sur de sur de bonnes bases ensuite donc on peut agir aussi sur la formation de la personne déficiente visuelle donc qu'elle apprenne qu'elle apprenne qu'elle soit au fait du fonctionnement du chien et donc et du chien de compagnie et du chien guide puisque le le chien guide va représenter un certain pourcentage de temps d'utilisation dans la journée pour la personne déficiente visuelle mais en majeure partie le chien va surtout être un chien de compagnie voilà donc sur une sur une formation une formation solide plus la formation sera claire plus elle sera solide et plus la personne comprendra son chien son fonctionnement et pourra adapter ses attitudes par rapport au par rapport au feedback que fait le chien et bien évidemment cette cette équipe on va l'accompagner tout au long de sa vie d'équipe maître chien guide chien guide d'aveugle jusqu'à la mise en retraite du chien guide donc ça c'est ce qui nous permettra ce qui nous permettra de pouvoir amener toujours des réponses à la personne déficiente visuelle sur ses envies de progresser avec le chien ou sur les difficultés qu'elle peut rencontrer donc ensuite la réorientation et la mise à la retraite alors tous les chiens ne deviennent pas chien guide donc la réorientation peut intervenir à tout moment durant le cursus du chien guide les raisons de ce choix sont motivées par la détection de problèmes physiques et ou comportementaux incompatibles avec l'activité de chien guide donc ça ça arrive si on ne faisait pas ce choix à un moment donné on serait amené à remettre des chiens qui ne sont pas aptes physiquement ou pas suffisamment équilibrés pour pouvoir apporter un service de qualité et en sécurité pour la personne déficiente visuelle donc le chien peut être apte pour une autre spécialité même s'il ne l'est pas pour le chien guide pour des spécialités donc du réseau qui est une idée ou sortir du programme et être mis à l'adoption donc la retraite et le placement donc la mise en retraite là on peut agir sur le fait de mettre le chien en retraite au moment opportun donc généralement les chiens sont suivis au niveau vétérinaire savoir si déjà eux de manière physique ils peuvent assurer leur service si les personnes déficientes visuelles sont toujours satisfaites du service rendu par le chien avec son vieillissement et puis le placement dans une famille qui assure une présence humaine et assurera les soins nécessaires à un chien vieillissement alors la présence humaine est quand même importante puisque ce sont des chiens qui auront vécu toute leur carrière en présence de leur maître de leur référent et ça serait assez difficile pour eux de se retrouver sur un rythme où les personnes travaillent toute la journée sont absentes toute la journée et le chien se retrouve seul toute la journée on s'assure aussi de ce côté là voilà voilà donc j'ai balayé un petit peu les différents les différentes étapes les différents leviers sur lesquels on peut agir pour s'assurer du bien-être durant tout le cursus du chien donc pour conclure le bien-être du chien va dépendre entre autres de sa sélection de la cohérence et de la qualité de son éducation de la qualité de transmission de son apprentissage et surtout de l'accompagnement durant toute la vie de l'équipe formée voilà voilà merci beaucoup Florimon alors je ne crois pas que tu as la possibilité de rester avec nous plus longtemps d'après ce que tu m'avais dit tu cours à une réunion juste après nous oui donc nous te remercions et puis nous demandons tout à Gérard de nous rejoindre il me semble que Gérard maîtrise également vous avez d'ailleurs eu l'occasion de travailler ensemble Gérard et toi-même donc je pense que Gérard pourra répondre également aux questions sur les chiens guides d'aveugles puisqu'il maîtrise très bien aussi ces questions-là donc Gérard Pousset est un ancien éducateur chien guide il a également été directeur technique dans une école de chien guide il est le fondateur des chiens d'éveil dans le champ qui est une association qui éduque et remet des chiens de médiation et également depuis récemment des chiens d'éveil donc bienvenue Gérard oui je viens de faire un petit ajustement technique est-ce que je vois tout est fait mais voilà est-ce que tu peux nous partager du coup ton diaporama tout à fait donc je clique dessus voilà diaporama à partir et voilà super c'est parti voilà bonjour à tous donc c'est une transition avec ce que vient de dire Fleurimond pour pour certains chiens guides qui ne peuvent pas continuer mais qui ont été éduqués pendant 12 ou 18 mois donc nous nous éduquons nous classons des chiens de médiation dans des établissements sociaux médico-sociaux afin de d'aider à la stimulation sensorielle motrice et cognitive des personnes en grande dépendance personnes âgées ou enfants adultes handicapés donc le bien-être des chiens lors de l'éducation il y a deux phases il y a aussi après dans les établissements tous les chiens de notre association proviennent de l'école d'Angers ou des écoles de la FAT qui est la fédération française ou du réseau Canidéa où ils ont été éduqués et prééduqués jusqu'à 15 à 20 mois c'est assez fluctuant et ensuite ils nous sont proposés par les éducateurs à la réorientation pour devenir chiens de médiation donc nous les testons et puis si le test est positif nous les adaptons nous adaptons l'éducation et nous finissons nous confortons l'éducation pendant à peu près 3 ou 4 mois donc dès qu'un chien guide est réorienté il nous est proposé il ne séjourne plus en chenille et il retourne enfin on le prend tous les matins dans sa famille d'accueil et on le reprend le soir c'est un petit plus pour lui donc chaque jour au moins 4 à 5 détentes sont effectuées à l'école ou dans les parcs publics pendant lesquels les chiens jouent ensemble ils sont dans de très grands espaces c'est important pour le chien guide mais aussi pour le chien de médiation parce que le travail du chien de médiation n'est pas un travail physique c'est plutôt de la marche tranquille ou se faire caresser se faire brosser par plusieurs personnes donc ils ont besoin de bonnes détentes donc les séances de travail d'éducation d'adaptation sont courtes au début 20 à 30 minutes avec des récompenses verbales et physiques avec l'intonation systématique et des récompenses alimentaires sont données quand cela est nécessaire par exemple pour le rappel au pied des chiens qui sont un petit peu récalcitrant le matériel utilisé il y a de laisses en cuir ou en tissu collier en tissu non étrangleur sont utilisés pendant les séances de travail la chaînette et tous les colliers étrangleurs ainsi que les colliers électriques sont interdits bien sûr pour le bien-être du chien donc après plusieurs séances d'obéissance de sortir en ville de galerie marchande en galerie marchande pardon des tentes dans différents parcs l'éducateur fait participer le chien à des séances de médiation animale en établissement c'est-à-dire l'établissement socio-médico-sociaux donc en EHPAD maison de retraite en IME IMPRO maison d'accueil spécialisé ce qu'on appelle les masses foyer d'accueil médicalisé etc pour l'habituer progressivement au public qu'il côtoiera plus tard pour sa mission de chien de médiation donc lors des premières séances le chien observe les deux chiens de l'association car nous avons deux chiens issus aussi de la CGAO les chiens guides d'aveugues d'Angers qui ont été réorientés testés adaptés et qui font des séances de médiation animale du coup les jeunes chiens ils observent ces chiens un peu plus âgés qui travaillent et après ils font avec l'éducateur qui fait exécuter des exercices simples puis de plus en plus complexes donc avec deux ou trois chiens la durée d'une séance de médiation en structure est d'une heure environ et ils sont détendus toutes les 25 minutes donc chaque chien ne fait pas plus de deux séances par jour et cinq séances par semaine c'est une moyenne donc dès qu'un chien montre des symptômes d'affection ou d'une maladie il est consulté par le vétérinaire et mis au repos alors en fonction si la pathologie ou la petite affection est sans gravité et ne se transmet ni aux humains ni aux autres chiens il peut continuer bien sûr mais on est très vigilant par rapport à tout ça donc le chien en cours d'adaptation effectue des séances un jour sur deux les jeunes chiens guides réorientés pour éviter une fatigue nerveuse et une saturation c'est-à-dire pour éviter qu'il ne faut surtout pas il faut leur faire envie tous les jours enfin tous les deux jours pendant les séances de médiation animale les chiens sont observés en permanence je suis toujours tout prêt et s'ils émettent des signaux d'apaisement ça veut dire ils expriment un malaise un mal-être à plusieurs reprises l'exercice en cours est arrêté ou modifié et on peut faire aussi une détente plus tôt le chien aussi c'est très exceptionnel mais le chien s'il n'est vraiment pas bien on peut le mettre au repos un petit peu à l'écart des bénéficiaires voilà pour pas qu'il ne soit qu'il ne soit plus sollicité donc lors des séances de toilettage pendant lesquelles les personnes brossent le chien le caressent ils font des câlins les chiens sont sollicités pendant 10 minutes maximum parce que c'est vrai que dans les publics auprès desquels nous intervenons il y a des enfants adultes handicapés ou personnes âgées très dépendantes et qui ont souvent besoin de beaucoup d'affections et qui font des gros câlins au chien donc qu'on soit très vigilant à ce que le chien ne soit pas trop entouré trop encadré donc l'éducateur reste très proche et vigilant au comportement des résidents et on intervient d'ailleurs s'il y a des gestes trop appuyés ou si le chien a des trop gros câlins trop longtemps avec son maître il n'y a pas de problème mais avec des personnes qui côtoient une fois de temps en temps il faut faire attention donc le bien-être du chien en établissement c'est à partir du moment où il est placé donc dès que le chien est certifié puisqu'ils sont comme les chiens guides d'aveugles certifiés ils ont un certificat de chien de médiation dans les dernières semaines de l'éducation l'éducateur l'attribut c'est-à-dire qu'il choisit un établissement qui a fait une demande en parallèle sociale ou médico-social pour maintenir son équilibre le chien va vivre au domicile d'un référent c'est-à-dire c'est un salarié de la structure qui reçoit un livret de formation à chaque fois qu'il y a un chien de remis il peut y avoir deux référents maximum un chez lequel le chien vit en permanence et un deuxième qui peut le prendre de temps en temps les week-ends des vacances le référent principal ne peut pas le garder donc la formation du ou des référents dure une dizaine de jours et l'éducateur va former ce dernier sur il y a quatre blocs de compétences le comportement canin et les signaux d'apaisement ça permet d'évaluer l'état émotionnel de l'animal et d'adapter ou de stopper les sollicitations lors des interventions ou en dehors l'essence développée du chien permet de connaître la façon dont le chien appréhende son environnement qu'il appréhende différemment de l'être humain et de mieux comprendre son comportement pour là aussi adapter les sollicitations il y a l'alimentation qui permet de donner une alimentation bien sûr adaptée des récompenses équilibrées et puis de connaître les aliments qui sont dangereux voire fatals si le chien les ingère ou éventuellement s'il a ingéré ce qu'il faut faire pour éviter le pire il y a aussi les premiers soins les maladies les vaccinations obligatoires qui permettent d'effectuer l'entretien du chien en quotidien de détecter les anomalies d'effectuer les premiers soins de programmer une visite chez le vétérinaire de mettre en place les différents traitements antiparasitaires de bien maîtriser les différentes vaccinations alors c'est pas de les faire parce qu'on n'a pas le droit de les faire c'est que le vétérinaire mais c'est de bien maîtriser les rappels les différents rappels à quel moment elles se font et à quoi elles servent pour avoir une protection optimale et puis bien sûr tous les rappels comme je viens de dire donc il y a aussi la construction des séances de médiation animale auprès des publics fragilités ça permet d'élaborer des séances de médiation animale adaptées aux différents publics avec un état émotionnel et des capacités complètement différentes d'une personne à l'autre ou d'un établissement à l'autre ça permet d'intervenir en maîtrisant l'écoute respect du souhait de chaque bénéficiaire entre autres la communication la reformulation et la mise en application et de connaître les temps de détente de travail et de repos du chien de médiation pour assurer son bien-être et la pérennité des interventions alors les temps de détente en premier pourquoi parce qu'avant de faire une séance on commence par une détente et après on travaille et après c'est le repos le repos qui est différent de la détente puisque le repos le chien est dans un endroit calme et dort ou joue fait ce qu'il veut mais sans être sollicité donc pendant toute la durée de la formation le formateur apprend au stagiaire à monter son chien dans différents lieux intérieur et extérieur en lui montrant les différents exercices avec une méthode douce et en observant systématiquement le référent ou les référents mettre en pratique les conseils donnés donc au cours de l'intervention du formateur concernant la construction des séances de méditation dans les établissements on insiste beaucoup sur les temps de détente le travail de repos des chiens qui sont précisés et évalués lors de la présentation du stagiaire concernant il présente le travail qu'il va faire dans sa structure après la formation et cette démarche permet de vérifier sa bonne sa ou leur bonne compréhension des consignes qui ont été données pendant la formation indispensable à l'équilibre au bien-être du chien de médiation donc vous voyez j'insiste beaucoup mais c'est indispensable cet équilibre donc le formateur évalue plusieurs fois la référence sur tous les blocs de compétences théoriques et pratiques apprises qu'on a vus justement donc lors de la formation en Angers lors des sorties en ville obéissance détente séance en établissement et lors de la formation dans l'établissement d'accueil du chien pour s'assurer de la bonne mise en place des déplacements et des séances effectuées par le référent et son chien petit problème technique voilà donc la durée des séances pour un chien de médiation placé en établissement est plus courte que celle que j'effectue dans les établissements avec nos deux chiens pourquoi ? parce que deux chiens se stimulent et un seul chien bien sûr il y a moins de stimulation et puis il travaille tout le temps pendant la séance en plus quand on est avec deux chiens il y a des exercices par exemple de rapport d'objet ou de certaines choses comme ça où les chiens travaillent les uns après les autres alors qu'avec un chien avec un seul chien il est obligé d'intervenir en permanence donc voilà pourquoi on fait des petites séances plus courtes pour les établissements donc le chien appartient juridiquement à notre association comme les chiens guides d'aveugles comme tous les chiens d'assistance et l'éducateur reste en contact avec les nouveaux référents du chien qui peut demander conseil tout au long de l'année ça c'est un point fort on demande à ce qu'il nous appelle même pour des petites choses plutôt qu'il ne nous appelle pas pour des choses qui pourraient s'aggraver donc un suivi annuel a été mis en place concernant le comportement du chien et les séances ainsi qu'un suivi vétérinaire complété par le vétérinaire du référent et renvoyé à notre association on a copié-collé de ce qu'on fait à l'école des chienilles de danger pour avoir un meilleur suivi c'est une mise en place la progression ensuite une visite de suivi dans l'établissement d'accueil du chien est effectuée par l'éducateur tous les deux ans mais on peut le faire tous les ans ou même plus fréquemment ou plus rapproché si nécessaire donc voilà c'est terminé j'espère merci 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 Gérard merci beaucoup merci pour cette présentation et qui ont été parfaitement celle de Florimont juste avant donc est-ce que nous aurions des questions de notre audience sur Zoom ou des questions sur sur YouTube vous voulez intervenir monsieur le président il faut que vous mettiez votre micro pour qu'on puisse vous entendre non pas spécialement Henri est-ce que est-ce que vous aviez un peu sur les différentes choses qui vous ont été présentées oui alors moi j'en ai une il me semble enfin j'en ai une déjà pour commencer j'en aurai certainement d'autres mais Emmanuel il me semble que tu avais parlé de groupe de recherche peut-être que tu pourrais nous donner un peu plus de détails là-dessus alors Emmanuel oui ça y est on t'entend groupe de recherche par rapport à quoi par rapport à ce qu'on est en train de faire où on va au niveau général par rapport à ça sur les chiens sur les chiens guides chiens d'assistance c'est clair que les chiens de travail oui après il y a il y a des étymologies selon les pays entre working dogs assistance dogs surtout quand on doit traduire à niveau scientifique c'est pas toujours pareil ici je pense que c'est presque aussi à niveau intellectuel l'idée de l'animal est d'aide à la personne très fascinante en tout cas ça se constitue aussi une démarche on l'a vu hier aussi avec Laura avec Alessandra aussi d'avoir les éducateurs avec les vétérinaires avec les chercheurs travailler ensemble donc aujourd'hui effectivement ils sont en train de se constituer des groupes de recherche aussi de façon très spontanée qui permet aussi de développer et d'aller effectivement par certaines qui s'y connaissent plus à côtoyer d'autres personnes qui rentrent au niveau scientifique avec Elisabeth Walsh en Irlande avec Alessandra aussi dans la normalisation aussi avec Laura etc donc effectivement ça permet d'échanger au sujet de certains protocoles parce que la recherche est surtout tester quelque chose un bon chercheur parfois il doit trouver quelque chose effectivement parfois c'est et aujourd'hui on est encore dans une phase où selon moi on est vraiment dans la lecture de ce qu'on est en train d'essayer d'étudier et donc le fait d'avoir différents pays avec différentes législations et Yasmine sur la normalisation européenne elle pourrait nous faire trois canidènes neuf jours chacune sur l'aspect c'est clair qu'il y a l'aperçu de l'animal dans la société à niveau législatif en France on est dans un contexte quand on échange par exemple avec Elisabeth en Irlande ou avec des collègues en Italie la France c'est très particulier les scènes en liévitation juridique on est avec un bien comme on rappelait hier mais on lui a donné depuis 2015 un aspect de sensibilité avec des collègues avocats avec lesquels j'ai eu la chance de partager certaines périodes et cursus universitaires il travaille la leur journée à préparer des façons de gérer la garde alternée de nos animaux suite à divorces par exemple donc l'animal dans la société avance et c'est là que certains groupes de recherche il y en a entre autres dans différents pays il y en a qui se constituent de façon spontanée sur l'idée d'Elisabeth Walsh de Simona Normand d'Apadou de Laura aussi qui a pris le relais d'autres collègues à niveau européen et on partage des protocoles on donne notre avis et ça permet effectivement d'aller découvrir la surface du grand monde de l'animal et du chien au travail donc effectivement c'est cette spécificité qui nous appartient en France aussi que je pense soit unique comme on le disait hier mais Canidea effectivement a fait un grand boulot jusqu'aujourd'hui moi je remercie de faire partie du voyage je remercie le président et Canidea mais c'est vrai que le fait de travailler tous ensemble avec des aspects et des spécificités des différentes chaînes d'une façon proactive c'est presque unique et maintenant comme on disait chacun essaie d'amener ses compétences dans les différents pays et c'est clair qu'en France on a notre spécificité et une société qui comme je disais avant est en train d'évoluer vraiment 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 très vite très attentif à ce que ça va donner mais je pense on est à 200 études spécifiquement sur la chaîne au travail en 2019 2021 on a déjà augmenté on est arrivé presque à 300 donc c'est un sujet sensible ça nous avait des données il faut les digérer et ces données permettent après de discuter d'intervenir d'échanger à ces sujets merci beaucoup Manuel justement Gérard puisque tu es il me semble que les chiens de veille d'un jour ont une dizaine d'années aujourd'hui est-ce que tu as constaté une évolution dans les dans les dans les questions des personnes que tu formais au travail avec avec les chiens de médiation alors l'association 14 un petit peu plus ce que tu disais mais c'est 14 pardon je vous ai rajeunis c'est pas grave parce que 2007 fin 2006 début 2007 donc ça fait 14 ans 14e année alors dans les dans les professionnels qui ont été formés il n'y a pas vraiment d'évolution dans le sens où ceux qui viennent étaient vraiment déjà attachés à la cause animale dès le départ c'est ce que je ressens après par contre dans les sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur internet sur dans les discussions effectivement il y a une évolution énorme comme disait Manuel est très rapide sur le bien-être animal il y a une comment on appelle ça une poussée du public donc c'est très positif sur sur l'évolution du bien-être animal alors notamment il n'y a pas que ça mais notamment beaucoup de choses sur l'élevage intensif des choses comme ça enfin oui il y a une il y a une évolution énorme et très rapide qui s'accélère en plus merci Gérard alors nous avons la chance aussi d'avoir parmi parmi nous Alessandra Chiarcos et Laura Cantail qui sont donc intervenus hier dans le cadre de notre table ronde sur la médiation par l'animal en Italie peut-être que si elles veulent bien elles pourraient nous dire leur perspective italienne justement sur les questions de bien-être des chiens au travail merci Laura alors donc tu sais c'est vraiment un thème très sensible en Italie aussi et comme déjà dit Manuel on a certains groupes de recherche qui sont très jeunes et sont en train de se constituer en Padua par exemple moi aussi j'ai commencé à travailler sur ce thème avec Simona Normando de l'Université de Padua nous sommes intéressés surtout à développer ce qui sont les aspects liés à améliorer la résilience du chien donc on a on a beaucoup d'attention surtout à ce qui est la sélection du chien et les effets épigénétiques sur le chien donc ce que l'environnement est comme l'environnement pour conditionner la génétique et donc c'est pourquoi une des lignes de recherche que je suis en train de développer avec mes petits groupes c'est vraiment lié au élevage et tous les effets qu'on a sur les sur sur les choix et sur les sur les sur les reproducteurs on peut dire donc voilà cela c'est un vraiment je crois un des éléments sur lesquels on doit travailler pour améliorer la condition du chien et donc la résilience c'est tout ce qui se liait à améliorer la résilience soit du point de vue de la génétique et de l'épigénétique et soit puis en utilisant aussi l'éducation du chien pour chercher d'améliorer le bien-être de l'animal donc c'est là c'est un point qu'on est en train de développer et puis je suis vraiment je fais des compliments à Manuel pour ce qu'il a dit sur la médecine du travail qui c'est vraiment une nouvelle vision qui est en train d'ouvrir dans la médecine vétérinaire donc c'est là je crois qu'il soit vraiment une branche qui aurait un grand développement dans le futur mais pas seulement pour les chiens pour les chevals aussi merci beaucoup à Laura alors j'ai une question d'Elisabeth Walsh qu'il faudra un jour inviter aux canadiennes parce qu'en plus d'après ce que je sais elle elle comprend très bien le français elle nous suit depuis hier elle est en Irlande donc elle a une question qui est somme toute assez complexe mais je suis certaine que parmi nous à Canidia certains sauront y répondre elle nous dit donc je traduis en même temps excusez un peu la lenteur de ma traduction il apparaît qu'il y a des personnes impliquées à différents niveaux du secteur du chien d'assistance qui résistent à reconnaître un statut moral aux animaux non humains et ils peuvent avoir des intérêts particuliers dans alors des intérêts vestés je n'arriverai pas à le traduire des intérêts dans l'industrie dans le secteur du chien d'assistance ils sont un peu lents à changer leur regard sur les sur cela évolue lentement puisqu'ils recherchent à protéger leurs propres intérêts avant de protéger le bien-être le welfare c'est bien-être et enfin conditions de travail des animaux quelle est votre vue là-dessus et avez-vous des commentaires alors qui veut s'attaquer à cette question somme toute assez épineuse Manuel se lance on a un débat international à Canidin désormais les Canidin ils ont un relais ça va avec le processus de normalisation aussi et en plus on a tous envie de se voir de s'embrasser et de picoler ensemble donc je remercie Laura par les compliments j'apprécie et moi je suis tout à fait là mon idée de la médecine du travail appliquée à l'animal de la médecine appliquée ou à l'animal du travail je pense qu'à niveau intellectif ça peut être une façon justement de gérer cet aspect-là mettre d'accord les professionnels mettre d'accord les pensées collectives à niveau des sociétés c'est la complexité de la question selon moi va aussi avec les contextes je connais les contextes italiennes je connais le travail d'Alexandra Iecchi je suis je suis follower des études de Laura et très passionné la perception n'est pas toujours la même en France si je dois citer un des pères du dur animalier Jean-Pierre Marguenot mon prof comme je disais l'animal est une lévitation juridique donc aujourd'hui on a des difficultés techniques aussi du point de vue de comment on peut évaluer voire protéger le welfare et de l'autre côté comment on peut respecter la nécessité intellectuelle aussi d'avoir un animal compagnon qui nous aide comme coéquipier aussi dans un contexte de travail de tous les jours et le problème est que si on fait éviter à niveau juridique l'animal et on lui donne une personnalité juridique chose qu'en France certaines entre autres Marguenot est en train de demander ça va amener à des conséquences claires du point de vue du droit et de l'application du droit à côté de ça d'autres experts essaient de voir si on peut donner des droits aux animaux droit ça veut dire respecter mais au même moment qualifier et protéger de façon bien vieillante du terme autre façon ça peut être justement avoir un aspect très pratique du point de vue de l'animal qui travaille et donc pourquoi pas générer un aspect et avoir des organismes qu'il y a un exemple en France mais il y en a d'autres l'Institut de prophylactique de la Vénèze c'est tout à fait un repère je pense et c'est exceptionnel qu'il y a en Italie tout ça parce qu'il y a des qualifiés comme professionnels qui vigilent aussi qui donnent des règles sur ça mais avoir un organisme protecteur et protecteur ça veut dire ce qu'on est en train de faire Jasmine et toute l'équipe la connaît justement de parler entre nous pour donner des directions pour savoir qu'est-ce que s'enchaîne au travail comment on les protège comment on les fait travailler dans les meilleures conditions qui soient santé physique ou psychique et à ce point-là je pense que ça nous permettra de gérer parfois certaines critiques qu'il y a de l'extérieur où il ne connaît pas le grand travail qu'il y a fait la nécessité qu'il y a de partager avec l'animal et la possibilité d'avoir un animal comme disait le président Paul Charles un animal heureux et avec un regard qui nous permet Dominique aussi d'avoir des animaux qui sont là au travail dans les meilleures conditions je pense qu'il y a une spécificité aussi à disons à tous les aspects du droit du pays en soi-même en Angleterre Elisabeth on a échangé parfois en Irlande aussi c'est pas exactement la même chose en France on a aujourd'hui absolument quelque chose qui accélère il y a des débats et comme je le disais au début selon moi ces breaks dans la société d'aujourd'hui moi je le vois en clientèle nous a amené la perception du propriétaire ou la perception peut-être de quelqu'un qui va vers un extrémisme de façon peut-être un peu plus présente mais peut-être ça va redémarrer ou pas dans des conditions autres avec le déconfinement et l'effet que les gens vont intéresser se tranquilliser un peu aussi mais c'est un débat très intéressant parce que soit on se fait trouver près soit comme c'est arrivé dans d'autres pays on est au-delà de la plaque c'est pas comme vous dites en France mais en Italie on est à quelque chose de similaire donc je remercie Isabelle pour la question de mon côté il faut être dans une façon d'approche frontale à dire oui c'est un animal au travail on le fait travailler dans les meilleures conditions pourquoi pas médicinal au travail il peut être dans des conditions de bien-être tout à fait respecté n'existe pas on vit sans stress donc moi aussi quand je vais au boulot et nous aussi on est là des façons spontanées pour travailler ensemble il y a du stress mais le stress n'est pas faussement qui est négatif on peut avoir Michel a demandé la parole oui tout à fait alors juste avant de donner la parole à Michel juste aussi pour préciser donc parce que c'est important cette précision par rapport à d'autres pratiques dans d'autres pays qu'une idée a été fondée sur une charte éthique et déontologique qui précise bien que le bien-être animal est une condition sine qua non à son activité et surtout lorsqu'une remise est effectuée les associations qui ont éduqué et remis le chien restent propriétaires de l'animal et le suivi est aussi un élément qui garantit justement que les conditions de travail de l'animal sont optimales et que l'animal peut être repris par l'association si toutefois il est constaté qu'il ne travaille pas dans des conditions qui sont optimales pour lui c'est important parce que c'est une distinction d'autres pratiques qui ne sont pas fréquentes en France mais qui sont fréquentes dans d'autres pays où la personne le maître du chien en a la propriété juridique où du coup voilà c'est une des garanties aussi de l'activité relative au chien guide et d'assistance et de médiation en France aussi Michel tu ouvres ton micro alors ton micro était top voilà vous m'entendez maintenant parfaitement merci je voulais apporter moi le témoignage d'un maître de chien guide depuis un peu plus de 27 ans maintenant et je crois qu'effectivement nous on est le maillon final puisque vis-à-vis du public c'est surtout ça aussi que je voulais assister c'est qu'on est les représentants d'une certaine manière de toute la filière des chiens des chiens d'assistance puisqu'on évolue au milieu du public et l'image que l'on renvoie de l'équipe est aussi extrêmement importante dans la mesure où cette notion de bien-être animal il y a un effet loupe quelquefois dans les témoignages et nous cet effet loupe on l'est quand les gens nous croisent quand la manière dont on a de se comporter avec le chien est à mon avis aussi un élément important qu'il faut peut-être davantage préciser au niveau des maîtres de chien guide que l'image qui va être renvoyée de cette équipe est un élément important autre chose également quand on parle de bien-être on parle bien-être animal animal on va de où à où je dirais qu'aujourd'hui parler du bien-être animal de la même manière entre un chien d'assistance et dans les élevages c'est pas du tout la même chose donc je crois que là aussi cette nuance est importante à apporter à savoir que l'aide apportée par l'animal ce n'est pas la même chose que l'animal d'élevage je crois qu'il faut qu'on y fasse aussi attention à ça que dans la notion de bien-être il y a aussi cette notion de bien-traitance qui a été évoquée tout à l'heure qui me paraît aussi quelque chose c'est que le bien-être ça m'aiderait également de définir ce qu'est-ce qu'on entend alors je sais qu'il y a des points nos amis scientifiques essaient de définir en différents points mais il y a la bien-traitance quand un maître de chien guide parce que quelquefois il y a des comportements du chien qui peuvent un tout petit peu agacer quand on est dans un coin de rue perdu que le chien était lui-même un peu dans le stress comme le disait Emmanuel nous aussi il faut qu'on garde notre maîtrise mais ce n'est pas toujours facile donc voilà donc cette notion de bien traiter son animal en public me semble aussi quelque chose de très important à noter et à bien faire passer au maître de ces chiens d'assistance et je ne parle là que des chiens d'assistance voilà merci Michel oui et du coup rappeler ça me rappelle que justement il y a 10 jours ou 15 jours de formation du maître avant la remise complète et que cette formation est aussi une occasion de enfin ce n'est pas une occasion elle permet aussi de transmettre des savoir-faire dans le travail qui est accompli avec le chien ça aussi c'est un des éléments qui font l'activité de nos associations aujourd'hui est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions à nos intervenants ou réagir à ce propos il y a Sandrine donc Sandrine le botton qui est alors je ne sais plus tu as tellement de casquettes donc je préfère que tu te présentes toi-même Sandrine merci donc de rien je suis responsable d'un centre d'éducation de chiens guides d'aveugles je suis tutrice de trois élèves et je suis aussi éducatrice de chiens guides d'aveugles et en ce moment je suis formée pour remettre des chiens médiateurs via notre association les chiens guides d'aveugles de Provence-Côte-d'Azur-Corse par les chiens d'éveil d'enjou donc moi c'était par rapport à une question par rapport à Manuel sur la médecine du travail je trouve ça très intéressant et j'aurais voulu savoir dans quelle proportion en fait avoir accès à cette médecine du travail est-ce que c'est pendant que le chien est en formation en famille d'accueil ou avec l'éducateur ou même quand il est avec les déficients visuels tu parlais d'études sur les chiens qui sont en activité qu'il n'y a pas en ce moment puisque effectivement c'est un peu compliqué je l'imagine de pouvoir aller dans la vie des gens pour voir comment ça se passe avec leur chien guide mais peut-être qu'une étude pourrait être amenée et leur demander à eux s'ils seraient intéressés pour participer à ce genre d'études je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager Oui Merci Sandrine J'abrace toi à Nice et tous les suds de la France Yes sud-est C'est intéressant parce que c'est un débat ouvert et justement c'est le partage tout à fait d'accord avec ce qu'il y a dit Michel aussi c'est tout à fait aussi la perception dans la société qui est toujours encore qualitative dans beaucoup de pays il faut garder ça il y a certains aspects qui sont associés par exemple à des situations de gestion dans des pays sous lesquels il y a certaines approches aussi au niveau de l'animal au travail on prend par exemple c'est encore provocatoire mais l'Angleterre ou l'Écosse il y a un exemple depuis quelques années d'un organisme et l'État avec cet organisme garantit une retraite à l'animal qui a travaillé donc à ce point-là si on considère un concept de médecine de l'animal au travail si on reprend ce qui est surtout dans les pays anglo-saxons mais qui est en train d'être de plus en plus partagé aussi dans une idée d'approche professionnelle justement ça permet dans un côté de créer un organisme qui tutelle et protège et permet d'être un outil fonctionnel en avant aux écoles en avant aux professionnels qui travaillent sur le terrain en donnant et en travaillant du point de vue de l'aspect scientifique et tout ce qui va avec avec comme on disait il n'y a vraiment pas du tout d'études pas du tout il n'y en a pas énormément on est en train d'augmenter la quantité d'études sur l'activité de l'animal en travail mais aujourd'hui la proportion est absolument et c'est normal aussi parce qu'on finalise surtout la remise de l'animal on considère et c'est clair qu'on est très attentif à sa vie professionnelle mais il n'y en a pas énormément d'éléments pourquoi ? parce qu'on se concentre sur avoir les meilleurs animaux à remise réduire le plus possible les réformes parce qu'on reste sur un 40% de réformes dans la plupart des pays aujourd'hui que ce soit l'Australie que ce soit la France que ce soit selon les écoles ça peut changer mais c'est énorme du point de vue de la productivité et donc on essaie de minimiser ces percentages et donc on concentre là les ressources qui parfois dans la recherche ne sont pas toujours énormes être attentif à ce que ça passe après comme disait très bien Yasmine il y a cet avantage en France de la propriété de l'animal du point de vue législatif qui nous permet à un niveau légal aussi d'être plus attentif et pour moi pour résumer c'est peut-être être garant mais c'est tout un travail de changement des paradigmes pourquoi pas qui va malheureusement aussi augmenter entre guillemets les prix de production d'un animal au travail mais peut-être aujourd'hui on est prêt à niveau mentalité d'assurer un suivi pour la vie de l'animal donc ça veut dire pendant l'activité comme on fait déjà et pourquoi pas penser en retraite un jour c'est provocatoire mais ça va dans la direction qu'on est en train de voir dans certains pays parce que ça met les professionnels de la santé et les professionnels de l'animal au travail dans un contexte pour lequel on dit on assure pour toute la vie un suivi de son bien-être donc un coéquipier protégé on ne parle pas d'ITT ou de vacances mais on est en train d'aller sur une direction de lui permettre de jouer comme disait Florian comme disait Gérard avoir des pauses avoir des situations dans lesquelles à niveau réorientation et réforme on peut avoir un moment de thérapie ou de remise en cause pour après avoir un animal qui à nouveau est acte à pouvoir travailler c'est très fascinant mais c'est clair que ça va dans la direction je pense que Canidia a commencé à faire en gardant ce qu'il y a sur le panorama français parce qu'on a tous des mysticités avec l'animal qui ne sont pas les mêmes mais c'est très fascinant ça aussi et ça c'est une richesse de Canidia je pense niveau intellectuel donc voilà merci merci Manuel merci Sandrine il y a Caroline Schmitt donc présidente des chiens médiateurs et du TIT de l'Est qui souhaite intervenir Caroline si tu veux bien alors effectivement moi j'avais une question en plus une interrogation pour Manuel et pour pour Gildas parce que la manuelle parle de retraite donc on parle de bientraitance depuis le départ on y a toujours fait attention effectivement tu parlais de la possibilité de retirer des chiens quand les conditions n'étaient pas optimales effectivement nous ça nous est déjà arrivé de le faire quand on estimait que le chien n'était pas bien là il parlait de retraite et c'est un peu l'interrogation parce que comme tout le monde le sait nous on existe depuis 2015 donc on n'est pas encore confronté à ce problème enfin à cette interrogation c'est l'interrogation on l'a mais au problème de la retraite du chien sur un chien qui va travailler en structure effectivement on n'a pas de soucis moi ce que j'aimerais savoir c'est justement par rapport à cette guideline comme le disait Manuel de la médecine au travail qu'est-ce qu'on fait avec un chien qui est en présence de beaucoup d'enfants parce qu'on a par exemple quelques chiens qui sont placés en structure comme les mecs on s'aperçoit que même pendant les vacances on est quand même obligé de revenir pour faire des balades avec les enfants parce que les enfants leur manquent donc c'est vrai que la question de la retraite moi j'aimerais bien avoir un échange avec Manuel par rapport à la médecine du travail pour les mises à la retraite est-ce que alors est-ce que tu peux décliner mecs parce que c'est mecs c'est maison d'enfants à caractère social donc c'est des chiens qu'on place auprès d'un éducateur qui travaille sur un groupe d'enfants qui est en maison d'accueil donc le chien travaille avec 17 enfants et ce chien ses enfants lui manquent donc c'est vrai que pour la mise à la retraite comme je vous disais on est là depuis 2015 on n'en a encore pas Manuel oui mais c'est très beau aussi qu'il leur manque ça veut dire qu'il a été fait un bon travail entre guillemets mais c'est ça c'est ça la chose qu'il faut souligner et justement quand il y a un critique il y a de la critique je suis en train de parler le français du criticisme ou de la critique trop importante parce qu'on fait quelque chose de très bien avec l'animal et l'animal dans un certain contexte c'est tout à fait épanoui comme on disait retraite j'espère d'avoir bien passé le message pour moi c'est la fin de la vie professionnelle de l'animal donc effectivement dans cet aspect là c'est vrai que par exemple un peu il y a eu des exemples en Italie je pense en France aussi où ils ont créé un EHPAD associé à une primaire donc on a on a profité pour développer des compétences chez les enfants grâce aux grands-parents et donc pourquoi pas dans la retraite d'enchaînement qui est encore en forme mais pas suffisamment pour être dans une pleine vie professionnelle on peut considérer une activité de coaching vers des jeunes chaînes aussi comme prof entre guillemets c'est qu'on fait dans certaines activités avec les chaînes au travail dans certains autres pays c'est que les chaînes a toujours fait dans sa biologie en suivant maman son oncle à la chasse dans des conditions similaires et c'est quelque chose que ça va avec la société ça va avec la connaissance qu'on a aujourd'hui je pense qu'avec Canidia et la fédération on commence aujourd'hui à avoir quelques données sur des animaux à la retraite mais c'est vrai qu'on n'a pas une population de chaînes gériatriques exceptionnelles donc souvent les études sont rétrospectives donc on découvrira peut-être dans 5-10 ans des caractéristiques de la retraite de l'animal c'est des animaux qui sont très sollicités à niveau mental aussi et émotionnel donc pour les chaînes aussi ça peut être un bon traumatisme arrêter d'avoir une activité si impliquée du point de vue de son bien-être donc ça il faut le dire aussi c'est des chiens qui travaillent quand ils travaillent ils les font avec plaisir parce qu'on peut travailler avec plaisir sinon je n'étais pas là si je ne travaille pas avec du plaisir on peut avoir des animaux qui une fois qu'ils arrivent à la retraite justement ils ont plus cet aspect pour les chaînes aussi ça peut être tout à fait un problème mais on crée des liens on fait de la culture avec un chien d'assistance et cette culture est quelque chose qui doit pousser et ça il faut le rappeler donc c'est très bien cet exemple c'est triste les enfants qui dessinent les chaînes qui n'est plus là mais ça permet de donner une continuité dans le rôle de l'animal dans la société et c'est là qu'on va et les chaînes d'assistance ça je le rappelle souvent parce que c'est les petits clins d'œil sur les droits animaliers si on considère parce qu'on a cité Zopolis et dans l'idée de Zopolis qui n'est pas un peu radical il ne faut pas prendre la totalité si on n'est pas partant mais il y a une idée des communautés partagées avec les animaux donc on parle de citoyenneté entre guillemets dans un point de philosophie morale mais les chaînes guides les chaînes d'assistance c'est le seul animal qui a des caractéristiques du point de vue législatif avec des permissions que les autres chaînes n'ont pas donc c'est aussi intéressant du point de vue de cette option parce qu'on lui reconnaît une éducation spéciale et exceptionnelle Merci Emmanuel merci beaucoup alors il y avait Florian Oufray mais le président souhaitait intervenir donc je vais lui donner la parole juste avant Oui président vous vouliez dire quelque chose Oui je voulais simplement dire ce que nous sommes en train de relever concernant les chiens à la retraite il y a longtemps que nous nous en sommes occupés au niveau du chien guide et je voudrais que Michel Rossetti rappelle que dans le cadre des derniers arrêtés qui ont été faits pardon on avait intégré justement les chiens à la retraite pour qu'ils puissent poursuivre continuer d'avoir les accès dans les lieux publics comme lorsqu'ils étaient chez un guide en activité donc on a déjà bien pris en compte si vous voulez au niveau de la retraite de ces chiens il fallait que cette passation se fasse en douceur et non pas qu'elle soit d'un coup ces chiens soient limités à des chiens de compagnie tout simple sans plus d'interactivité chez eux Merci Merci beaucoup Monsieur Charles pour ce rappel Florian tu avais donc une réaction j'imagine une question quelque chose Une réaction à ce que vient de dire Caroline et également à la réponse de Manuel c'est vrai que dans le cadre des chiens dans les établissements on a toujours ce regard qui est porté sur l'action menée par le chien et le manque qu'il peut avoir des résidents et à l'inverse et je pense qu'il faut concevoir le bien-être du chien aussi dans son activité professionnelle là je reprends un peu les mots de Manuel un arrêt brutal de son activité peut justement le faire plonger dans un mal-être profond et maintenir une présence peut-être moins d'activité moins de moins de sollicitations mais en tout cas maintenir une présence me semble nécessaire pour garder ce lien avec la personne et dans le bien-être et progressivement inclure un jeune chien me paraît super cohérent dans tous les apprentissages qui peuvent se transmettre merci Florian Caroline je voulais remercier déjà pour les réponses et effectivement Paul pour ce que tu disais par rapport à la retraite du chien guide comme tout le monde le sait j'étais bénévole au chien guide j'ai eu des chiens en éducation enfin pas en éducation mais en famille la retraite du chien guide oui on la connaît mais c'est du guidage il est avec une personne et quand il est à la retraite il est en famille il continue à sortir on n'est pas dans le même cadre ceux-là ceux qui sont avec une personne en individuel je n'ai pas d'interrogation là-dessus c'est vraiment une remarque qu'on s'est faite sur ces chiens qui sont sur des groupes qui une fois qu'ils sont à la maison boudouillent un peu donc effectivement comme l'a dit Florian c'est on s'orientait vers cette idée d'une baisse d'activité un nouveau chien éventuellement donc merci pour merci pour vos réponses et je vous embête merci Gérard tu voulais réagir oui oui c'est en fait pour continuer ce que disait Manuel et puis Florian pour continuer de répondre à Caroline moi j'ai eu l'expérience d'Adzaro chien de médiation de l'association qui m'a suivi assez longtemps après ces 10 ans donc il était il était entre guillemets un petit peu en retraite mais il venait dans les séances où il se faisait caresser brosser et puis ensuite comme j'avais deux autres chiens qui travaillaient lui pouvait se reposer en fait ce que je veux dire c'est que la retraite du chien à partir du moment où il est en forme on peut la on fait pareil dans les chiens guides d'ailleurs on peut la repousser un petit peu bien sûr en veillant strictement à ses capacités et puis à ne pas le faire trop travailler diminuer très progressivement ses activités à partir de 10 ans jusqu'à 11-12 ans après ça me paraît vieux mais enfin c'est vrai que par rapport aux chiens guides c'est une petite une petite expérience quand je faisais du suivi de chiens guides j'ai vu un chien guide qui avait 12 ans et je m'étais dit la veille je vais être obligé de dire à sa maîtresse de le mettre à la retraite et quand j'ai vu le chien en pleine forme qui sautait partout quand elle a pris le harnais qui sautait raisonnablement pour son âge mais qui était très motivé mais qui était impressionnant un grand labrador noir et j'ai dit écoutez non continuez enfin on reste en contact il est resté en contact avec votre véto et les véto de l'école mais le chien il a continué de travailler jusqu'à enfin peut-être une année encore donc voilà c'est l'adaptabilité effectivement pour le chien et puis pour les chiens de structure préparer le remplacement du chien de structure voilà merci beaucoup j'aime beaucoup cette image de la crèche dans l'EHPAD parce qu'il y a quand même cette combinaison des personnes âgées qui sont d'une patience nettement plus importante que les personnes plus jeunes et de l'incroyable capacité des tout-petits à répéter mille fois la même chose donc cette combinaison des deux est intéressante je ne sais pas du tout comment on pourrait l'appliquer au monde animal et au chien en particulier mais voilà je vais laisser je vais laisser la main au président qui saura certainement rebondir sur cette image puisqu'il a une incroyable capacité à rebondir également donc pour conclure cette très belle matinée qui a été riche de plein de points de vue merci aux intervenants et à vous la parole président oui bien je vois qu'on aurait presque pu y passer la journée complète sur le sujet parce que là il est l'heure on se vient de se délier très fortement et tout le monde apporte sa petite histoire et c'est que ce qu'il a pu connaître autour de de nos amis qui nous ont guidés qui nous ont été tout le monde et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on leur prépare une retraite radieuse je pense plein de bonnes choses à eux donc à nous de l'inventer à nous de le regarder et qu'on vient de nous dire il faut que le chien et chaque chien un peu comme nous d'ailleurs la retraite ne sonne pas forcément à une date bien précise il faut que là aussi on en revienne compte je sais que j'en parle parce que allez on va pas faire sur un cas personnel aujourd'hui mais je crois que c'est exactement la même chose que pour nous humains chaque chose il faut qu'on adapte cette période de retraite pour pas qu'il y ait justement une coupure trop brutale et bien écoutez merci pour toutes les excellents communications discussions que nous avons eu ce matin et puis on va se retrouver demain Yasmine tout à fait on se retrouve donc demain demain matin à 9h30 pour une matinée sur l'accessibilité donc concentrée sur les chiens guides et les chiens d'assistance avec des intervenants que certains d'entre vous connaissent très bien en l'occurrence Michel Rossetti qui est vice-président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles Florine Munier qui est donc coordinatrice d'Acadia et la déléguée ministérielle à l'accessibilité qui nous fera l'honneur d'être présente et de débattre avec nous donc Carole Guéchi voilà je vous remercie et je vous dis donc à demain matin à l'accessibilité